Bienvenue à toutes et à tous sur le circuit international de Shanghai pour vivre la quatrième épreuve de cette première saison MyTeam avec E-Arrows. Vous constatez que le soleil est avec nous et nous allons avoir un hôte plutôt select pour ce tour à embarquer puisque c'est nous-mêmes qui allons faire notre tour ici avec l'E-Arrows. On débute ce chrono avec le tire-bouchon qui va à cette section en coquille d'escargot qui se referme sur elle-même. C'est ici que Daniel Gviatt avec glaner son surnom de torpedo de la part de Sébastien Vettel après un départ compliqué avec la Red Bull. Section très étroite, difficile au départ de ne pas faire de carbone ici dans ce premier partiel qui reste malgré tout très sinueux. Une légère section en ligne droite qui ramène vers un freinage. Là aussi Gviatt s'était illustré pour avoir fait décoller la McLaren de Landon Norris et de Carlos Sainz il y a quelques années. On quitte ce premier partiel avec la section numéro 2 qui est beaucoup plus rapide. Il faut ici une voiture bien balancée, des enchaînements rapides qui conviennent parfaitement bien à cette E-Arrows. C'est ici qu'on va pouvoir peut-être faire la différence. Peut-être pas sur un tour mais au moins sur le Grand Prix si la météo reste clémente. Ce deuxième partiel se conclut avec cette courte en filade double gauche et la ligne droite qui ramène vers la section la plus importante puisque c'est là que l'on peut gagner beaucoup de temps. C'est la relance vers la longue ligne droite de près d'un kilomètre et demi. Celle-ci qui mène vers le seul et unique point de dépassement possible à la régulière sur le circuit. Alors ce banking nous permet d'ouvrir le DRS et de se retrouver dans l'une des lignes droites les plus longues avec Baku et désormais le Vietnam sur ce calendrier 2020. On ouvre le DRS et on essaie ici de se blottir à l'aspiration de son adversaire pour pourquoi pas le sauter à l'épingle. Alors évidemment il faut faire vraiment attention parce qu'on peut bloquer les roues, freiner très tard donc quand la piste est un petit peu grasse ou les pneus usés c'est un endroit particulier. Nous n'en avons pas terminé avec ce circuit puisqu'il reste ce petit gauche à 90 degrés qui malgré tout est un challenge puisque la voiture peut être déséquilibrée. Et on conclut ce tour de présentation avec l'ouverture du DRS et on retrouve la pitlane. Voilà pour la mise en bouche de ce circuit de Shanghai. On passe tout de suite aux choses sérieuses. Place à la qualification de cette quatrième manche. Alors est-ce qu'on va pouvoir utiliser la AS pour améliorer notre chrono ? Ou est-ce qu'au contraire on va être gêné ? C'est un circuit sur lequel la voiture fonctionne bien. Un peu de sous-virage malgré tout ici. Léger blocage Mais l'équilibre est bon Et des pneus qui s'allument beaucoup J'ai vraiment envie d'avoir un petit peu la speed las Je suis sous-vireur terrible J'ai essayé de régler ça pendant tous les essais C'est inscrire la voiture qui était compliquée Ce sera notre seule et unique tentative Je pense pas qu'on ait le temps de faire un deuxième tour Et on se met 21ème 21ème Bon, c'est toujours mieux que rien Et à l'issue de la Q1 C'est Hamilton qui a été le plus rapide devant Valtteri Bottas Si on regarde les éliminés On retrouve Giovinazzi Russell Grosjean Latifi Et bien sûr Schumacher Et nous-mêmes C'est tout à fait normal Étant donné la situation On est passé devant Alfa Romeo Au classement En termes de développement Mais on reste quand même parmi les moins bonnes voitures Faut pas se leurrer C'est le moment de découvrir Quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine Ici à Shanghai Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze Sur le circuit international de Shanghai Composé de 16 virages 54% des 5 km 410 de la piste Se font à plein régime Et nous allons atteindre des vitesses de pointe De 320 km heure sur la ligne droite Une fois le DRS activé Avant le virage 14 Je suis ravi d'accueillir le fameux Nicolas Martin Pour commenter ce Grand Prix avec moi Nous avons un superbe Grand Prix devant nous Valtteri a l'air confiant ce week-end Et je le serai aussi en partant de la pôle Quelqu'un peut-il le dépasser Et s'octroyer la victoire ? Ceci dit tout incident qui surviendrait au premier virage Changerait complètement la donne Espérons que toutes les monoplaces s'en sortent intactes Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour Valtteri Bottas a signé une belle performance hier Le Finlandais part en tête du peloton Et Lewis Hamilton complète la première ligne Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Leclerc, Sébastien Vettel Et Albon, Sainz, Ricciardo, Norris et Sergio Pérez Ocon, Stroll, Daniel Fiat et Raikkonen Magnussen, Giovinazzi, George Russell et Romain Grosjean Schumacher, Lapilote, Gasly et Nicolas Slatifi L'extinction des feux est imminente Voyons qui sortira du lot aujourd'hui Le tour de formation et le départ depuis la 20ème position Avec la pénalité moteur pour Pierre Gasly Qui perd 10 positions Oui, Latifi qui est lui aussi pénalisé Je vais vérifier un petit peu ce qu'avait fait Nicolas Mais voilà, on part évidemment où on doit l'être sur la grille C'est-à-dire en 10ème ligne Comme d'habitude, on va essayer de profiter du départ Je sais que cette piste me convient particulièrement bien Petite crainte au niveau de la gestion des pneumatiques Les pneus tendres devraient avoir du mal de terminer leur stint Peut-être une safety car pourrait nous aider à gérer un peu mieux la stratégie Mais on verra bien Tout le monde est en pneu tendre au fond du peloton Alors oui, je vous le disais au niveau des utilisations de la R&D On a eu deux échecs de R&D qu'on a relancés On fera le point à la fin du Grand Prix comme chaque fois Et on investira aussi dans notre profil pilote Pas dans l'écurie mais quelques dizaines de milliers de dollars Dans notre relation à la presse Notre capacité à récupérer des points de R&D, etc. Pour nous donner un peu plus de peps Alors vous voyez aussi le sponsor PSD Qui est disponible maintenant sur l'arceau Sur le halo de la monoplace On devrait, si tout va bien Avec une bonne performance ce week-end Récolter un nouveau sponsor sur la voiture Donc on essaye de récupérer aussi de l'argent à ce niveau-là Au niveau des interviews également J'ai aussi mis un petit point d'honneur A bien faire mes essais libres Et j'ai ramené quand même quelques points importants Mais des difficultés notamment dans la gestion de l'ERS Et dans la gestion des sprints rapides en pneus tendres Ça n'a pas été concluant Et j'ai usé un petit peu de gomme Mais bon, on devrait avoir de quoi faire pendant ce Grand Prix J'ai vraiment hâte de voir comment il va se passer Mais j'espère qu'il y aura autant de rebondissements que d'habitude Parce qu'on a moyen avec une bonne stratégie D'aller chercher au moins le top 15 je pense La voiture est particulièrement à l'aise ici Si ces pneus ne s'effondrent pas C'est parti pour le Grand Prix de Chine Le départ est donné Envol compliqué pour Mick Schumacher Qui reste un petit peu sur le carreau Oh, on est touché Je crois par Pierre Gasly Qui avait pris un bon envol Collision avec Pierre Bon bah écoutez On va essayer de passer Attention, on est au contact là avec l'Alpha Allez, le sous-virage qui ne m'aide pas là Pour la motricité On repassera Départ correct On est 17ème devant Russell Les deux Alphas qui sont devant On va essayer de dépasser Giovinazzi C'est fait Départ correct pour le moment Je vais essayer de gérer aussi Mes pneumatiques On attaque Raikkonen Que l'on passe Allez, la voiture qui a pris Vraiment un bon envol Premier passage dans le banking On essaie d'avoir une bonne sortie Avec l'aspiration Allez, face au moteur Honda On devrait être un peu plus à l'aise Oh ! Il a déboîté au dernier moment La Danil Gviatt Et le russe qui va passer Le danois A la fin de ce premier tour Conclu en tête par Valtteri Bottas Oh ! Manquer de percuter la as Départ délicat Et il résiste Magnussen Évidemment Et on a un retour à l'intérieur D'une des Alphas On passe On touche Magnussen Mais on est à l'intérieur On met même la première Tant qu'on est à faire des bêtises Bon, on a touché Magnussen Je ne pense pas qu'il ait Deux dégâts Mais il y a eu contact Avec la as Je vous l'ai dit La Chine, c'est un Syrie Que j'aime beaucoup Et je sens qu'on va Bien y performer J'attendais vraiment Cette piste Pour voir un peu Comment la voiture A évolué par rapport A Melbourne Pour l'instant Je ne suis pas déçu Quelques petites améliorations De stabilité Notamment au niveau Du train arrière Et ce qui m'inquiète le plus C'est ça Les pneumatiques Pour le reste L'auto a l'air D'être au beau fixe Et même le soleil Viens nous accompagner De quoi réchauffer la gomme Contre le grip en courbe rapide J'en suis vraiment satisfait On va chercher un maximum De vitesse Tant qu'on n'a pas le DRS Et j'ai blocage De toute façon Les pneus n'iront pas Au bout du premier stint Alors autant Y aller à fond Boutas qui insiste Le leader La fenêtre d'arrêt au stand Qui va être très vite atteinte Surtout avec des blocages De roues comme ceux-là Alors je suis plutôt silencieux Dans ce troisième tour de course Parce que je me concentre Je vois qu'on a le rythme Pour se défendre Par rapport aux Alphas Au Williams Et au Haas Mais par contre Pour les Alphatoris On n'est pas encore Dans le rythme On souffre Malgré le moteur Renault Et on se fait rattraper Par Kimi Raikkonen Normal que le Finlandais Sur l'Alpha soit un peu mieux La voiture reste fondamentalement Aussi bonne que la nôtre 30% d'usure sur les pneumatiques Une usure assez homogène C'est assez rare Pour le mentionner Et il revient Raikkonen On est vraiment à la tête Du deuxième peloton Kimi qui va avoir le DRS Si je ne dis pas de bêtises Avec un écart D'une demi-seconde Entre son Alpha Et la rose qui glisse Ça y est Les pneus sont en train Je suis en train de me lâcher Problème pour Landstroll Alors qu'on se fait dépasser Par Kimi Raikkonen au DRS Logique Logique Que la voiture nous lâche Mais là c'est difficile Ça rentre déjà Pour l'une des Racing Points C'est Stroll qui a un problème Ou c'est Perez Non c'est Perez Arrêt mandatorie pour tout le monde Après seulement 4 tours 4 tours 4 tours Rendez-vous compte Après on a usé que 34% Des pneus tendres Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup D'amener la voiture un peu plus loin Parce qu'elle glisse Mais elle tourne bien On aurait ainsi des pneus meilleurs Dans le deuxième relais Si jamais Safety Car il y a Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup De tenter Ce pari là Ça va au lieu de rentrer Au 4 ou 5ème tour Rentrer au 6ème Je pense que les softs Pourraient Créer la différence Malgré tout Et on ne perd pas trop de temps Tant qu'on est dans la speed De Kimi On est dans le peloton Dans lequel on doit évoluer Donc on est deuxième De notre groupe Entre Guillaumets Gros Guillaumet d'ailleurs Parce qu'il y a un Safety Car Tout est à refaire Ça, ça s'appelle Bien se louper 41% Ça vaudrait la peine D'emmener la voiture Un tour plus loin Alors que derrière Giovinazzi et Magnussen S'expliquent Allez, tout le monde Rentre Et nous on va rester en piste Et on ne va pas mener un tour On est 4ème On n'est pas les seuls On a opté pour cette stratégie Notamment Daniel Ghiat Celui-ci est parti en médium Ça explique pourquoi Lui peut rester plus longtemps Après la voiture N'est pas en train De s'effondrer non plus Elle glisse Mais elle est pilotable On a eu déjà des gommes Dans des états Beaucoup plus avancés Depuis le début de la saison Sans forcément se tracasser Alors oui Sur ce tour là Je vais souffrir Je le sais Et Giovinazzi Et derrière Magnussen aussi Donc sincèrement Les pneus tiennent Ça ne sert à rien De respecter le plan de marche Si c'est pour avoir Des pneus médiums Qui sont morts En fin de course Bon ça ne sert à rien De faire des tours Où les voitures Ne tiennent pas A cause des pneus tendres Qui sont totalement usés Je pense que là Avoir fait 6 tours Avec les tendres C'est pas mal Le carburant a l'air bon aussi Après 5 tours couverts Encore un tour de marge Giovinazzi qui est à 8e L'italien pourrait éventuellement Revenir avec le DRS Mais pas dépasser Imaginez si il y a un safety car Maintenant Ça rentre pour Gviatt On ne va pas faire une à 1000 tonnes Il n'y a plus de bac à graver Ça tombe bien Et ce sera un double arrêt Pour l'équipe E-Harrows Mick Schumacher Qui va lui aussi observer Son pit stop après nous Normalement on ne devrait pas le gêner Ça a été extrêmement rapide Et on ressort Et on joue Face à Raikkonen Qui a des médiums Il vient d'avoir un coup de raquette Raikkonen qui nous ouvre la porte Et on passe On reprend l'avantage Face aux Finlandais Avec des gommes Sensiblement plus fraîches De deux tours Ah c'est peut-être Pas mal Niveau stratégique Ce qu'on a fait Par contre je crois que Gviatt Est devant les deux racing points De Perez et de Stroll Écoutez Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à gérer On est en 14ème place On en rappelle Oui on a beaucoup de RS Mais c'est pas mal Autant être large On a bien géré tout ça Ça fait partie des choses Que l'on veut Là aussi améliorer Sur la voiture La longévité de certains éléments Notamment Le RS Ça va nous permettre De bien nous défendre Face à Raikkonen Et à Pierre Gasly Qui lui a eu par contre Un début de course difficile Partant loin Avec ses 10 places de pénalité Pour changement de moteur Meilleur tour pour Max Verstappen Et battu par Charles Leclerc Et ça m'apprendra A regarder le meilleur tour J'ai loupé mon freinage Du coup Kimi est revenu Y'a-t-il encore des arrêts en tête ? Je ne pense pas Personne n'a prolongé en médium Et Kimi qui est revenu 5 secondes 8 de retard sur Sergio Perez Et Lenstroll Alors surtout Lenstroll Puisque le garçon avait un problème mécanique Qui semble être résolu En tout cas il a repris son rythme de course Normal Je suis content de la fin de mon premier Steam T'entendre J'ai bien géré la voiture Malgré les nombreux blocages Pas trop de mal de tenir Raikkonen derrière Ça va être un peu moins simple ici Et là par contre la voiture Qui a des pneus Vraiment plaisant Raikkonen qui est à plus d'une seconde Meilleur tour pour Vettel Maintenant une 34.9 Pour le pilote allemand Ça va devenir difficile Dans ce 9ème tour de course De résister Aux assauts de Raikkonen Même si on a un très bon ERS Raikkonen et Gasly Qui ne sont pas loin On est en train de faire un de nos meilleurs résultats Depuis le début de la saison On était 10ème Pour l'ouverture de la De la saison Mais depuis On a vraiment eu des grosses difficultés Lors des deux Grands Prix suivants Et là Une 14ème place ici Serait magnifique En tout cas un top 15 Je signe des deux mains Pour cette 14ème place Surtout que Mick est en difficulté 7 secondes 7 secondes 7 de retard Les Racing Point Qui repartent Un peu plus en avant On ne pourra pas les chercher De toute façon On n'est pas dans la même cour Pas la même catégorie Et on remet un bel espace Entre nous Et Raikkonen A chaque début De ligne droite Malgré qu'il DRS Mais là encore Des gros défauts C'est à Rose 11ème tour de course Pour l'instant Les Racing Point Sont 9 secondes devant Je suis en grande difficulté Dans certaines sections Mais pas avec les pneus Juste avec La motricité Les pneus sont bien Heureusement que j'ai Des pneus plus frais Ça me permet de conserver La différence Et Gasly par contre Qui n'arrive pas A se défaire de Raikkonen C'est vraiment dur Pour la L'Alphatory Toujours pas d'abandon Ça va devenir dur Ça va devenir dur C'est vraiment difficile Pour ne pas Pour ne pas Lui permettre d'accélérer Mieux que nous Trois tours Qui vont être Vraiment sous haute tension Pour moi C'est vraiment C'est vraiment d'économiser Un maximum sur l'auto C'est vraiment dur C'est vraiment dur C'est vraiment dur Alors on arrive à gérer Encore ce tour-ci L'écart avec l'alpha Les alphas d'ailleurs Tori et Roméo Tant qu'on a cet avantage en ligne droite On est quasiment tranquille sur le reste du tour Ça c'est la bonne nouvelle Allez encore deux tours à tenir On peut le faire On peut aller chercher une 14ème place Ce serait vraiment un bon résultat J'y crois Même si on est plus d'une seconde au tour Plus lent Que Stroll C'est pas grave Régulière on se bat pas contre les racing points Donc pas de problème C'est assumé comme complexe Et on remonte Aikonen Toujours à plus d'une seconde Il se rapproche avec le DRS Mais On peut pas attaquer 14ème et dernier tour J'ai été peu bavard dans ce Grand Prix de Chine Parce qu'il fallait être concentré Pour tenir Le rythme de Raikonen On aura assez pour tenir Pour recharger un maximum Le RS pour le début de la ligne droite Heureusement qu'on n'est pas rentré trop tôt On aurait des pneus en bien mauvais état Raikonen serait sans doute passé Ainsi que Pierre Gasly Mais regardez malgré tout Le sous-virage que l'on a dans certains virages On est quasiment arrêté Pour réussir à braquer la voiture Quasiment 15 secondes de déficit Sur les Mercedes de 2019 Une voiture avec un tout petit peu plus d'appui que d'habitude Ce qui aura suffi A la coller dans les enchaînements rapides Victoire de Valtteri Bottas Regardez l'écart que l'on a Par rapport au leader de la course Au vainqueur de ce Grand Prix Allez on doit Une dernière fois réussir à relancer la voiture Sans problème Allez j'ai tout mis là pour le RS On ne fera pas mieux Pas d'attaque de Raikonen Heureusement que c'est le dernier tour Heureusement que c'est le dernier tour Et on va ramener La 14ème place à la maison Et bien on aura été scracher dans les mains Pour amener ce résultat Mais c'est une bonne performance pour l'équipe Et on est driver of 2D Pour la première fois Depuis le début de cette carrière Les pilotes qui montent sur le podium Peuvent être fiers de leur performance Bravo au gagnant de ce Grand Prix de Chine Nicolas Martin Quelle victoire écrasante aujourd'hui Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Cette victoire il la doit à son pilotage exemplaire Et à une confiance sans faille sur le circuit Je crois que sa capacité à garder la tête froide Même durant les moments les plus mouvementés de la course Lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes Et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent à présent vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée pour Mercedes Grand chelem pour Valtteri Bottas qui remporte ce Grand Prix de Chine Avec le meilleur tour en bonus devant Leclerc qui s'est intercalé entre les deux Mercedes Bonne nouvelle pour la Scuderia Ferrari La performance est là Déception je pense pour les Racing Points Parce que pas de points pour cette équipe encore ce week-end Quant à nous on fait quand même 14ème Avec un peu de chance il faut le dire au départ Et on a su gérer les pneus tendres un peu plus longtemps Et on a gêné Mick Schumacher On a vraiment un problème avec ça au niveau des stratégies Dans l'équipe Déception pour Magnussen Et Latifi Si on garde un oeil sur le classement en tête C'est toujours Bottas qui mène devant Hamilton Leclerc Verstappen et Vettel qui est passé devant Ricciardo Quant à nous on concerne notre 14ème position Mais Daniel Viat revient parmi les non marquants Et Mick Schumacher est toujours 21ème Quant au classement constructeur Eh bien I.A.R.O.S. reste à égalité avec AlphaTauri Toujours pas de points ni pour l'un ni pour l'autre Alors il est l'heure de faire quelques dépenses Au niveau des activités Voyons ce que l'on peut caler aussi dans les programmes Alors on a 4 jours Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien publicité pour les sponsors Ça ramène de l'argent ? Non team building C'est important je pense Ensuite un peu de musculation pour le deuxième pilote C'est pas mal Alors qu'est-ce qui est plus important ? La longévité des pièces ou publicité On n'a pas besoin de cash On va travailler ça Et dans le petit jour qui nous reste Une petite promo pilote avant le prochain Grand Prix Alors au niveau des infrastructures On ne va pas encore évoluer Par contre au niveau de la R&D On va faire un point Alors on a relancé ce qui a planté 250 points On va les prendre Comme ça c'est bon pour la longévité de la voiture On a 315 points On ne peut rien changer pour le moment On a toujours des évolutions qui sautent en cours Si on regarde on en est Eh bien 3 éléments doivent encore être améliorés Pour bien faire grandir la voiture On est derrière Alpha Romeo C'était pas le cas Ça bouge beaucoup Vous le voyez sur le graphique Je vous fais un petit tour aussi De l'organisation Au niveau de la voiture Pas de problème au niveau de l'usure Par contre on a droit à un nouveau sponsor Donc on va acheter un coup d'œil un petit peu Sur justement ces nouveaux sponsors Et ce qu'ils peuvent nous apporter En termes de budget Alors on a des choses intéressantes Terminer dans le top 12 C'est compliqué 12ème Un point au championnat des constructeurs Course sans abandon au sein de l'équipe Ça c'est plutôt facile Passer en tête Et maintenir votre position sur deux tours C'est beaucoup trop tôt pour nous Terminer dans le top 14 Ça ça pourrait être envisageable Remporter 5 points au championnat des constructeurs Ça devient compliqué tout ça Passer en tête Gagner les points de l'écurie Dépasser 15 pilotes différents Terminer la course sans abandon Ça peut être On va écouter 100 000 de revenus hebdomadaires Pour faire 10 tours de course Je pense que c'est parfaitement Dans nos Dans nos cordes Alors On va voir si on peut Peut-être changer Non Par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va redessiner la voiture Vous le verrez pour le prochain Grand prix Alors au niveau des contrats On a des avantages pilotes Je vous en parlais tout à l'heure On va dépenser un petit peu de sous Pour pas mal de choses Alors réduire l'usure du moteur Ça c'est une bonne chose aussi Alors Les réponses additionnelles aux interviews Ça peut être aussi un bel avantage Et enfin 250 000 pour les améliorations Du feedback de développement Pour les points de ressources légèrement boostés Je pense pas que les réseaux sociaux La popularité soit vraiment importante Pour l'instant Parce qu'on évolue bien à ce niveau là Au niveau du marché des pilotes On a toujours sous surveillance Un pilote Alors Mick Schumacher Pour l'instant Est à 5 de popularité Vous le voyez Mais bon On n'est pas au niveau Dragunathan quand même Au niveau des finances On dépense plus Que ce qu'on gagne Pour l'instant Au niveau des infrastructures Donc on va faire attention À ce niveau là Écoutez Voilà Pour la situation actuelle Dans l'équipe On va accélérer le temps Comme on le fait à chaque fois ensemble On va voir un petit peu Combien tout cela nous rapporte C'est super d'être de retour Au quartier général Et je dois dire Que les changements Ne passent pas vraiment inaperçus ici Passons aux questions Quel est votre pronostic Pour la saison ? Eh bien Nous ne savons pas On espère marquer des points Ce serait déjà un bon début Vous avez du mal à gagner des points Cette saison Quel département nécessite des améliorations ? Problème moteur non La traînée Sincèrement L'aérodynamique Peut-être améliorée Visez-vous le championnat des constructeurs Cette saison Ou juste quelques points ? Débloquer un maximum de points Avec la voiture qu'on a Nous avons constaté des progrès Mais je pense qu'il est encore possible De pousser le développement Investir dans les employés La clé du succès dans ce sport Non je pense qu'on a constaté des progrès Il sera content Votre deuxième pilote Commence-t-il à prendre ses marques ? Et comme toujours C'était un plaisir Merci beaucoup A la prochaine Eh bien écoutez On a pas mal travaillé sur l'équipe Et sur le personnel Dans la fin de cette quatrième partie De MyTeam On se retrouve rapidement Pour vivre donc le Grand Prix Au pays de Supermax Puisque ce sera Zandvoort Une nouvelle piste Qu'on découvrira après Hanoï Alors on connait le circuit bien sûr Mais on verra comment la voiture S'y comportera Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce Grand Prix de Chine Rendez-vous donc aux Pays-Bas Pour la prochaine étape D'ici là portez-vous bien Bon amusement en piste les amis Et n'oubliez pas de vous abonner Si vous voulez ne rien manquer De la suite de cette carrière Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501